Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui je voulais vous parler des conflits internes les conflits internes en lien avec les mots du corps, alors les mots M-A-U-X et M-O-T-S vous savez que j'aime bien travailler avec la langue, les mots et c'est extrêmement important pour moi donc M-O-T-S c'est tout aussi important que M-A-U-X dans ce que je vais vous raconter aujourd'hui et puis je vais également vous parler de la notion de lutte que j'ai beaucoup abordé dans les articles sur mon blog la lutte contre les maladies, la lutte contre le corps etc. qui est un thème qui m'est cher et qui m'inspire beaucoup et je vais vous expliquer aujourd'hui un peu plus de quoi il en retourne de vive voix donc pour celles et ceux qui me connaissent, je suis mon même thérapeute, coach, j'accompagne notamment des femmes autour de thématiques liées à féminins blessés donc ça peut être des maladies gynécologiques comme l'endométriose entre autres ou d'autres thématiques et puis moi-même j'ai fait tout un chemin je dirais de guérison puisque j'ai souverte une endométriose extrêmement sévère avec des maladies associées telles que la fibromyalgie j'ai été atteinte de mon corps extrêmement sévèrement ce qui m'a amené à cheminer en profondeur et dans la souffrance et les conflits internes également donc le cheminement que je propose aujourd'hui aux femmes c'est un cheminement basé sur mon expérience ce que j'ai alchimisé et transformé on dira de mon expérience et puis de toutes ces thérapies et formations que j'ai suivies pour accompagner au mieux et comprendre au mieux ce qu'il se passe dans le corps notamment donc les conflits internes, alors de quoi s'agit-il ? alors ça nous concerne tous, on nous connaît tous des conflits internes au quotidien en fait alors il y a plein de sortes de conflits internes, je peux vous en soutenir très simple, c'est par exemple une partie de moi a envie de quelque chose par exemple une partie de moi est gourmande et a envie de manger du chocolat et des sucreries constamment une autre partie de moi a envie d'autre chose cette autre partie par exemple elle sait que c'est pas très bon de manger trop de sucre pour la santé ou une partie de moi par exemple n'a pas envie de grossir etc et donc ces parties vont se retrouver en lutte vous voyez on est tous des êtres composites, on n'est pas un seul bloc, on est fait de plusieurs facettes et ces parties de nous peuvent batailler à l'intérieur de manière plus ou moins consciente ou inconsciente alors aujourd'hui je vais vous parler des conflits internes qui sont particulièrement lourds et qui sont liés à des problématiques du corps notamment donc des maladies auto-immunes des maladies très engrammées dans le corps telles que l'endométriose mais ça peut être la fibromyalgie ou d'autres choses donc des maladies dites chroniques parce que la médecine n'a pas encore trouvé de traitement je ne suis pas en train de parler de conflits internes liés à notre quotidien ou bien même de petites maladies qui nous arrivent tous tels qu'un refroidissement ou de petites contrariétés pour lesquelles il n'est pas forcément nécessaire d'aller écouter le conflit interne un sujet sans mot d'aller rechercher les messages importants du corps donc qu'on se mette d'accord de quoi on parle aujourd'hui donc je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que quand on souffre que ce soit dans son corps au niveau physique mais aussi émotionnel quand on vit une crise importante dans sa vie ça peut être une crise existentielle et bien on a envie de trouver une solution c'est tout à fait humain on a envie de sortir de la souffrance alors ça c'est même bon signe c'est un signe de vie ça prouve qu'il y a de l'énergie de vie en vous qu'on a envie de trouver un moyen de traverser tout ça la question c'est quelle est l'intention réelle là derrière qu'est-ce que je cherche réellement dans cette envie de ne plus souffrir parce qu'en fait en Occident en particulier on a vraiment une vision obsessionnelle de la souffrance c'est-à-dire qu'on n'accepte pas du tout l'idée qu'on puisse souffrir dans la vie la souffrance physique la souffrance en tout genre ne doit pas faire partie de notre vie et on fait tout pour l'éviter alors c'est exactement comme ça qu'est construite notre médecine allopathique on nous propose des médicaments contre les douleurs contre l'inflammation contre etc médicaments qui sont parfois extrêmement importants et utiles à prendre bien entendu mais enfin ça permet bien souvent de mettre le symptôme un peu au repos mais on ne s'attaque pas au mal à la racine c'est-à-dire qu'on fait disparaître le symptôme de bon nombre de médecines alternatives font d'ailleurs la même chose on soulage le symptôme alors soulagement du symptôme c'est une option je vous rappelle par exemple que les orientaux ont une toute autre vision de la souffrance les bouddhistes disent que une des sagesses à acquérir c'est de bien comprendre que la souffrance fait partie de toute vie humaine toute vie humaine alors parfois pas forcément la souffrance physique mais je ne vais pas entrer dans un débat philosophique autour de la souffrance ceci dit la souffrance fait partie d'un cheminement humain la question c'est qu'est-ce qu'on en fait ? en fait donc l'apaisement des symptômes ce n'est pas une mauvaise chose au contraire bien souvent quand on souffre réellement énormément dans son corps c'est important d'aller apaiser cela mais les symptômes ne sont pas là pour rien et souvent on va chercher des solutions ce que j'appelle des tentatives de solutions qui vont soulager le symptôme peut-être à court terme mais à moyen terme voire long terme vont le nourrir voire l'augmenter en fait pourquoi ? parce que si je fais en sorte juste de soulager le symptôme la partie de moi inconsciente j'ai bien dit inconsciente qui génère le symptôme et par cela m'envoie un message ne sera pas écoutée ça veut dire qu'elle va avoir tendance à augmenter la puissance du message ce que je suis en train de dire c'est que la maladie a un sens qu'il y a un message derrière un symptôme en tout cas d'une maladie comme je le répète bien ancrée dans le corps donc je parle de la sagesse infinie du corps parce que moi j'aime bien parler du corps comme d'un guide et d'un allié plutôt que d'un ennemi et je considère je ne suis pas la seule d'ailleurs que si un symptôme est engrammé dans mon corps est ancré dans mon corps physique c'est qu'il a traversé mes corps énergétiques et qu'il n'est pas là pour rien donc notre totatif de solution classique ce sera d'éviter la souffrance ou de la contrôler par divers moyens et bien si l'unique intention c'est de soulager la souffrance sans aller chercher le message c'est une prise de risque parce que ça veut dire que je vais passer peut-être à côté du message et donc que le symptôme risque d'augmenter à terme donc accueillir le symptôme aller chercher ce qu'il veut me dire et bien c'est important parce que comme je vous l'ai dit une guérison au sens large du terme je pense que vous l'aurez compris que pour moi le fait de guérir ne signifie pas forcément être uniquement asymptomatique mais réellement guérir en profondeur c'est beaucoup plus vaste que le physique et ça impose d'aller affronter ainsi si je prends par exemple des hormones dans le cas des endométrioses d'hormones de la pilule ces hormones vont soulager temporairement le symptôme ça arrête le cycle par exemple mais ça reste d'altérer encore le fonctionnement de mon système hormonal à long terme d'aggraver la maladie si je n'utilise pas ce temps à disposition sous les hormones pour aller guérir en profondeur moi c'est ce que j'ai fait j'ai pris pendant des mois voire des années des hormones parce qu'à ce moment là je n'avais pas d'autre solution pour pouvoir vivre une vie décente on dira par contre j'ai mis à profit ces moments de répit de mon corps pour aller vraiment encore travailler en profondeur parce que je me rendais bien compte qu'une fois le traitement des hormones arrêté si je continuais si le mécanisme continuait ainsi ça n'allait jamais s'arrêter c'était une histoire sans fin par exemple si je fais un régime un régime anti-inflammatoire je ne gêne pas ce terme vous le savez parce que pour moi anti-inflammatoire suppose qu'on doit lutter contre l'inflammation l'inflammation n'est pas là pour rien bref si je prends ma manière de manger que j'élimine les aliments qui sont nocifs d'ailleurs ce que devrait faire toute personne et pas uniquement les personnes qui sont d'une maladie auto-immune si je vais vers une alimentation plus vivante si je prends soin de moi par la méditation par différents types de soins énergétiques d'acupuncture et autres et bien c'est fantastique mais si au fond de moi ça continue d'être un champ de bataille je continue de détester mon corps mes organes par exemple de reproduction pour une femme mon utérus mon sexe si je déteste mon corps d'une manière générale mon cycle et cela de manière inconsciente parfois je ne sais pas pourquoi mais si je continue à entretenir cette lutte et bien ce régime alimentaire ou toute autre mesure n'apportera pas ne portera pas les fruits escomptés c'est à dire que dès que j'arrêterai ce traitement ça va recommencer et en fait c'est une histoire sans fin parce que si à l'intérieur de moi je continue de nourrir ces conflits internes ces émotions délétères ça peut être de la colère et la colère se cache d'autres types d'émotions de la tristesse du désespoir s'il y a des histoires non résolues que je n'ai pas été voir et bien je continue de nourrir le conflit interne quoi que je fasse quelle que soit la potion magique qu'elle me vienne de la médecine allopathique ou alternative c'est du pareil au même en fait donc vous voyez c'est important d'aller affronter de faire face à ce qui se passe derrière ce conflit interne sinon on continue de lutter contre cette sagesse innée du corps contre ces messages qui sont là pour nous expliquer nous raconter quelque chose de notre histoire donc ça parle de congruence ça parle d'alignement avec soi-même et ça parle de courage parce que oui parfois il faut du courage et puis c'est bien tentant en fait de rester à la surface c'est parfois la souffrance intérieure est telle que je préfère rester à la surface par diverses thérapies méthodes et je me soulage comme je peux mais le fond du problème reste là je vais vous donner un autre exemple celui de la maternité toujours en lien avec la problématique de l'endométriose alors vous savez peut-être que j'ai tourné passablement de vidéos autour de ce sujet puisque j'accompagne des femmes qui ont ce magnifique désir de donner la vie de transmettre la vie et puis moi-même j'ai cette grande chance de porter la vie actuellement c'est un thème qui m'occupe bien entendu et j'explique aux femmes ma situation puisque moi à 41 ans avec une réserve d'ovocytes soi-disant nuls et puis des opérations catastrophiques et puis enfin un état inflammatoire des plus élevés j'étais pas du tout censée tomber enceinte de manière naturelle j'ai eu deux mois dans ma vie pour tomber enceinte je n'ai fait aucun régime alimentaire particulier rien du tout c'est arrivé et cela veut pas dire que je n'ai pas eu recours à plein type de thérapie alternative bien au contraire mais cet événement a été pour moi le le résultat d'un travail en profondeur et c'est là-dedans que j'accompagne mes femmes qui viennent à moi et beaucoup d'entre elles ont déjà entrepris des démarches que ce soit des démarches de fives d'insémination ou même des méthodes naturelles il y a aussi des régimes alimentaires qu'on peut mettre en place pour favoriser ces chances de tomber enceinte etc alors parfois tout cela toutes ces méthodes fonctionnent et puis tout à coup la femme tombe enceinte alors c'est merveilleux mais pourquoi ça marche ? parfois la maladie n'est pas totalement ancrée et le message le message du corps finalement était relativement superficielle ça arrive parfois il arrive que le corps mécanique purement mécanique et bien réponde à une demande à une envie c'est fantastique ça arrive mais dans beaucoup de cas soit ça ne marche pas et puis les tentatives sont vaines les tentatives sont pourtant nombreuses elles sont vaines ou bien la femme tombe enceinte mais qu'est-ce qui se passe ? il y aura des complications c'est-à-dire grossesse extra-utérine une fausse couche des problèmes lors de l'accouchement etc alors on lit ça sur les pages Facebook blog et autres c'est la faute de la maladie la maladie cause tous ces problèmes et bien c'est un peu facile à mon sens de parler comme ça d'autant plus que d'un point de vue purement scientifique cela n'est absolument pas prouvé qu'il doit y avoir des complications pendant la grossesse en lien directement avec l'endométriose alors pourquoi c'est compliqué ? me direz-vous me demanderez-vous et bien moi j'ai ma petite idée sur le sujet parce que si j'ai quand même la chance de tomber enceinte mais qu'au fond j'ai pas réglé le problème de fond qui m'est propre les liens les thématiques de la maternité la peur paradoxale qui est liée à ce sujet mon lien à ma mère ou mère au général à mes lignées de femmes si j'ai pas été nettoyer les traumas de mon histoire les deuils si les deuils ne sont pas faits et bien le problème de fond est toujours là alors peut-être que le corps va être sympa à un moment donné en me laissant devenir enceinte mais le problème de fond n'est pas résolu donc il y aura d'autres problèmes par la suite donc vous voyez on revient toujours à la même chose finalement le corps la vie à un moment donné nous ramène la problématique si on n'a pas été écouté parce que ce corps est profondément sage profondément bon et même s'il nous fait souffrir par moments il ne nous fait pas souffrir pour rien donc pour conclure je dirais que vous voyez c'est important de sortir de cette dualité de cesser cette lutte cette lutte contre le symptôme cette lutte contre le corps alors allez prendre soulager symptômes oui si c'est pour parallèlement écouter les messages du corps et puis mon conseil c'est vraiment d'aller nourrir votre corps d'aller vous nourrir d'amour d'aller lui apporter tout l'amour possible il y a un accompagnement approprié parce que c'est vrai que toutes ces démarches ne sont pas faciles à faire quand on est seul et parfois la souffrance est telle qu'on n'arrive pas à s'en sortir en tous les cas sachez que je propose moi-même un accompagnement que ce soit en cabinet ou par skype pour celles qui en ont le besoin donc vous pouvez me contacter et puis sinon il y a plein de thérapeutes extrêmement compétents et de gens qui seront prêts à vous à vous faire avancer dans ce cheminement profond qui va vers une guérison au sens large du terme il y a un apaisement dans tous les sens donc voilà beau cheminement à vous et bonne résolution de conflit interne au revoir à vous à vous à vous Merci.